Salut les amis ! Je fais ce live pour ceux qui démarrent Air Racing Puisque j'ai converti un abonné qui me suit Qui s'appelle John A finalement basculé sur Air Racing Donc il a pris l'abonnement de 3 mois Et là je vais essayer de l'aider à démarrer Puisque c'est vrai que quand on arrive sur Air Racing au début C'est un petit peu déroutant Puisque c'est vraiment assez différent de tous les autres jeux Et donc là l'idée c'est d'essayer de l'aider Les gars on va essayer de l'aider à démarrer Donc si vous avez des conseils Vous pouvez aussi donner un petit peu vos avis Si vous êtes des pilotes Air Racing Donc là je vais voir pourquoi Est-ce qu'il ne rejoint pas le live Notre ami John Et après on va démarrer Voilà il peut me parler en même temps par le Par Facebook là Le messenger de Facebook Et donc je lui demande s'il me voit Donc j'attends qu'il me fasse signe Qu'il me dise bonjour Il vient de prendre son abonnement Il a téléchargé tout ce qu'il y avait à télécharger Et donc après On arrive sur une fenêtre Air Racing Et c'est vrai que ça ressemble à rien d'autre les gars C'est ça qui fait que c'est pas évident Donc je vais me mettre en écran capture Voilà Et je vais réduire un peu ma fenêtre Pour qu'on voit toute la fenêtre au milieu de l'écran Voilà Ce sera beaucoup plus simple Donc normalement on a tous un truc comme ça On va se mettre sur la page d'accueil Voilà Quand on arrive sur Air Racing On arrive sur un truc comme ça Petit live du dimanche Ouais Non il n'y aura pas grand monde Parce que je prends les gens au dépourvu Et c'est surtout pour aider Une personne qui vient d'arriver Sur Air Racing Et du coup je voudrais l'aider A configurer un peu le jeu au départ C'est pas évident au début Ah mince J'ai presque plus de batterie Alors je lui mets Dis bonjour Pour que je sois sûr Donc John Ah oui je te vois Yo Phil Bonjour à tous Super John il est là Donc c'est nickel On va pouvoir démarrer N'hésite pas John Puisqu'on ne peut pas se parler Donc n'hésite pas à me mettre Dès qu'il y a un truc Dès qu'il y a un truc que tu comprends pas T'hésite pas à me le mettre On va commencer déjà par Faire un petit réglage Sur ton Sur ton Fanatec Je crois que t'as un DD1 Ou un DD2 Et donc tu vas ouvrir ton Fanalab Tu vas déjà commencer par ouvrir ton Fanalab Comme ça tu vas suivre le mien au milieu de l'écran Voilà je vais te le mettre ici Au milieu de l'écran Le Fanalab Et je vais te mettre le Game Profile Donc de mon iRacing pour la Mazda Comme ça déjà tu vas moins galérer Et après tu feras tes propres réglages Mais ça te permet d'avoir une base de travail Donc là je suis sur Airfactor 2 Donc iRacing Et donc la Mazda Voilà la Fanatec GT3 Mazda C'est lui Donc je te le mets là à l'écran Le Tuning Menu Voilà c'est celui là Je vais essayer de t'agrandir l'image Hop Voilà Je vais t'agrandir l'image Comme ça tu vas voir ce que j'ai Moi comme réglage sur la Mazda Je mets du 540 Tout du bing Oui le DD1 C'est à peu près le CSL DD8NM Tu vas améliorer Toi t'auras des plus belles T'auras des meilleures sensations Donc maximum steering Alors là je te parle de la Mazda Puisque honnêtement Il faut démarrer avec la Mazda Quand t'arrives sur Airfactor 2 Tu me demandais s'il fallait acheter des trucs Surtout ne rien acheter Surtout ne rien acheter Quand vous arrivez dans le jeu Il faut déjà s'habituer au jeu Comprendre comment il fonctionne Et c'est super important Donc il ne faut pas se lancer dans des achats Parce que sinon vous allez dépenser de l'argent pour rien Donc là regarde ce que j'ai mis moi Sur la Mazda Donc Overall FFB Strength 100% Natural Damper Alors tu mets Peak Je ne sais pas si toi tu as Peak avec le DD1 Je ne suis pas sûr Mais tu dois avoir le Natural Damper 30% De Natural Friction 10% Natural Inertia Off Je vais voir si c'est bien le Fanatec que j'ai bien mis Le Mazda là Je vais le... Hop voilà Non voilà tu vois c'était pas le Mazda Donc le mec il faut faire gaffe avec Fanalab Il a tendance à faire un peu ce qu'il veut Donc le maximum steering angle pour la Mazda Là c'est 900 degrés Le FFB 100% Peak Natural Damper 20% Alors Friction et Inertia Moi je me mets en Off Interpolation Filter 2 Force Effect Intensity 80% Force Effect Strength 90% Game Spring Effect 100% Damper 100% Et après Break Level Indicateur je suis à Off Et Vibration Strength à 100% Ça ça te fait déjà une bonne base de travail Salut Cocucoin Donc voilà T'as déjà une bonne base Et ensuite toi tu vas peaufiner avec ton DD1 En bougeant un petit peu les choses Mais déjà avec ça tu pars sur quelque chose de tout à fait correct Donc voilà tu dégages ton Fanalab c'est bon Et donc le premier truc à comprendre c'est que tu vois tout en haut là A côté de t'as des couleurs Toi tu dois avoir deux trucs rouges 2.50 et 2.50 Tu dois avoir ça Tu dois avoir 2.50 et 2.50 Dis moi si t'es prêt à suivre à continuer si t'as fait ton réglage sur Fanalab Comme ça tu passes directement par Ou sinon tu peux me répondre directement par Messenger ça ira plus vite Dès que t'as fait ton Fanalab On va continuer Et je veux être sûr pour que tu puisses Tu puisses continuer à regarder Parce qu'il va y avoir un petit décalage normalement C'est ce qu'on appelle la latence quand on fait un live Alors qu'est-ce qu'on a comme personne là sur le live On va voir combien on est On va être 2 les gars Mais moi je fais ça surtout pour aider notre ami Voilà je fais ça pour aider C'est bizarre parce qu'il est figé mon truc Il est figé mon live Salut Lucas Donc on attend que tu aies fait ce réglage Avec Ah ça y est parfait Bah c'est nickel Tu vois en haut Tu as 2.50 et 2.50 C'est à dire que tu as le road Tu as l'ovale Et ensuite tu as le dirt road et le dirt oval La plupart des gens ils jouent sur le road et l'ovale Moi je ne joue pratiquement pas sur l'ovale Je ne joue que sur le road D'accord ? Donc ça c'est le premier truc qui est important à avoir en tête Quand tu mets ta souris dessus Tu as ta classe Normalement tu es classe rookie Tu es rouge tu viens d'arriver Ensuite en dessous tu as ton safety rating Tu dois avoir 2.50 Ton safety rating l'objectif c'est de le monter jusqu'à 3 Ce qui va te permettre de passer sur la classe supérieure Et le high rating qui est juste en dessous Je ne sais pas combien tu as Moi j'ai 1294-1003 Pratiquement c'est ton niveau au niveau de la course Ton niveau de compétence de pilote Le safety rating c'est ton niveau de sécurité C'est à dire si tu as 50 milliards d'accidents tout le temps Ton safe rating il va être super bas D'accord ? Si tu as un peu moins d'accidents Ton safe rating il monte Ce qui est très frustrant avec iRacing C'est que des fois Ce n'est pas toi le responsable Tu te fais défoncer le cul Mais pourtant tu vas quand même prendre du SR en moins Alors que tu n'as rien fait Donc ça c'est très frustrant Donc sur tes premières courses Essaye de rester un peu à distance des gens De façon à ce que tu puisses un peu monter ton SR Tranquillement sans te prendre la tête Mais franchement au début ne regarde pas ça Concentre-toi juste pour conduire Et comprendre comment fonctionne le jeu Au niveau du retour de force C'est super important Il n'y a pas de high rating en hockey ? Alors là tant mieux Tant mieux si tu n'en as pas Parce que comme ça tu ne seras pas emmerdé Ensuite sur le côté Tu as le casque Tu as un casque D'accord ? Donc tu dois cliquer sur le casque Et tu as un petit résumé Tu vois tu as ton pseudo Voilà moi c'est fil de carte Tu as classe C, classe D Voilà tu as mes niveaux Et tu vas dans profile ici là Tu cliques sur profile Quand tu cliques sur profile Tu as en deuxième onglet Tu as licence Et c'est ici Qu'il va te mettre ce que tu dois faire Pour passer sur la licence au dessus D'accord ? Et donc tu vois que moi Qui suis en classe C Sur la partie road Et bien si je veux passer en classe B Il faut que je fasse un SR à 3 D'accord ? Et il faut que je fasse des courses Dans ma catégorie C'est à dire dans la catégorie C Il faut que j'en fasse 4 Et toi ça va être exactement pareil C'est à dire dans ta catégorie de rookie Tu vas devoir faire 4 courses en catégorie rookie Et tu dois passer ton SR à 3 Pour pouvoir basculer ensuite Au niveau supérieur C'est à dire au niveau D D'accord ? Là pour l'instant tu es un rookie Donc c'est ici qu'on vient voir ça Souvent les gens ils me demandent Mais comment on fait pour savoir ça ? Quelles sont les conditions Pour basculer au dessus ? Et bien c'est là Voilà c'est ici Ensuite tu as un petit onglet Qui s'appelle statistique Statistique c'est tes stats Toutes les courses que tu vas faire Vont être répertoriées ici C'est très clair Super ! Toutes les courses que tu vas faire Vont être ici Dans stats Ensuite tu as driver D'accord ? Ici driver On attend que ça load Et là c'est toi En tant que pilote Tu peux customiser ton driver En lui changeant sa tunique En faisant tout ce que tu veux D'accord ? Salut Fabrice Salut Black Et award C'est les récompenses Ça c'est pas la peine Le plus important c'est le profile ici Mais c'est surtout le license Comme ça tu sais ce que tu as à faire Et comme ça tu n'es pas en train de conduire dans le vide A ne pas savoir ce qu'il faut faire Donc là tu close Voilà tu fermes ça Et maintenant On va aller tout de suite dans le jeu Pour pouvoir le configurer D'accord ? Tout de suite Ça sert à entraîner Voilà Donc là l'idée c'est d'aller Tu vois sur le côté Tu as home Dashboard Latest news Live broadcast Et tu as go racing Tu as go racing là Tu cliques sur go racing Tout de suite Voilà Et ensuite tu vas dans current series D'accord ? Dans le petit carré gris Tu cliques sur current series Je regarde si tu veux Ah voilà Tu es déjà Mais toi tu es allé super vite Tu as mis test drive Tu as mis test drive Tu peux mettre test drive Mais tu n'es pas obligé Tu aurais pu passer par current series Comme ça on aurait fait Tout de suite Je t'aurais montré comment tu fais Pour aller dans un practice D'accord ? Donc le mieux c'est de faire ça Mais bon ce n'est pas grave Si tu es dans test drive Je vais cliquer sur test drive Tu as dû prendre la Mazda J'imagine Parce que c'est ce que je t'avais dit Donc tu prends la Mazda Moi je suis sur la Porsche Cup Les gars vous voyez Donc tu vas prendre la Mazda Je vais prendre la Mazda comme toi Donc tu vois sur le petit machin de recherche Tu fais Mazda Voilà Tu prends la MX Tu prends la MX Cup La MX5 Cup Parce que je crois que c'est celle Que tu as gratos dans le jeu Tu prends le circuit que tu veux N'importe lequel Là je suis sur Barcelone Et tu cliques sur continuer Et effectivement tu vas arriver Sur l'image que tu m'as montré là Qui est une partie importante Salut Bruno Si le final on a 1900 Je dois le remettre aussi dans steering Oui c'est mieux C'est mieux C'est mieux de faire ça Comme ça tu vas éviter les bugs Donc moi ça charge là Évidemment Alors ne rien acheter au début Est-ce que tu peux jouer sur Limrock Park Tu as regardé ou pas ? Parce que du coup tu as été plus vite Parce que normalement Tu n'as rien à acheter au début Je ne te conseille pas d'acheter au début Je te conseille vraiment De t'habituer à cette Mazda De t'habituer au jeu De t'habituer au force feedback De t'habituer à tout l'univers du jeu Pendant quelques temps Et ensuite effectivement Tu vas pouvoir commencer à dire Bon bah voilà Qu'est-ce qui me plaît le plus Vers quoi je vais aller C'est dégueu les graphismes Regarde l'herbe Attends on va le faire ensemble On va régler ça Donc toi c'est quoi ton écran ? Je ne sais pas ce que tu as comme écran Je ne sais pas du tout Ce que tu as comme écran Si tu as un G9 Je ne sais pas si tu as un G9 Un triple screen Ou un écran classique de télé RTX 3080 Tu as un LG Super Donc là on va aller régler les réglages On va aller faire les réglages Moi j'ai eu quelques problèmes les gars Depuis la mise à jour sur Air Racing Au niveau du graphique J'ai été obligé de remettre les mains dans le cambouis Salut Mickaël Et ça m'a un peu saoulé C'était un petit peu chiant Donc après l'herbe Honnêtement moi je m'en fous de l'herbe Je ne la regarde pas Même dans la CC Je ne regarde pas l'herbe Moi ce qu'il me faut C'est que les voitures devant moi Elles soient nettes C'est ça moi qui m'intéresse Je veux que tout soit net D'une façon Voilà Que ce soit super pur Je veux que ce soit pur D'une pureté absolue Que l'herbe soit nette Je m'en cogne moi Surtout que tu ne la vois pas Surtout que tu ne la vois pas l'herbe Quand tu roules Tu vas voir que tu vas être assez occupé À batailler contre les mecs Je vais être obligé de s'appeler Parce que je suis en live Alors on va dans options Donc effectivement Tu as trouvé l'onglet graphisme Donc là déjà dans options Tu vois real range 900 degrés Map range 900 degrés Je ne sais pas si tu l'as mis ça Je ne sais pas si tu l'as mis Le 900 degrés là Sur le map range Force factor Si tu as un load cell Tu le laisses à 0 Le force factor D'accord Enable force feedback Tu le coches Use linear mode Tu le coches aussi C'est la même chose Si tu as un direct drive Tu coches ça Mais c'est le cas pour toi Reduce force when park Tu cliques aussi Tu peux mettre strength à 16.7 Mais tu vas voir Que tu vas pouvoir régler ça En roulant Puisque en roulant En fait Tu vas avoir ici Le petit bouton auto Qui va s'allumer Et donc quand tu vas cliquer auto Le jeu il va te le régler pour toi D'accord Force wheel Moi j'ai mis 8NM Mais toi tu vas mettre La force de ton Tu mets la force de ton volant Je vais regarder ce que tu as mis Donc 12 Strength tu peux mettre 16.7 T'es à 12 Tu mets 16.7 Force factor Tu ne laisses pas 1.80 Si tu as un lot de sell Et c'est le cas pour toi Tu mets 0.0 Tu vois déjà Toutes les conneries Que tu étais en train de faire là Donc tu mets 0 Le force factor là Tu mets 0 Le strength Dans force feedback Tu mets 16.7 Le wheel force Tu ne mets pas 1.NM Tu mets les NM de ta base Je crois que le DD1 C'est 20 Tu mets 20 Damping 0% Minimum force 0.0 Ensuite il faudra que tu règles ton field of view Le field of view C'est ton C'est ta vue dans la voiture Donc il va falloir que tu attribues des touches pour ça J'imagine que tu vas savoir le faire Ensuite on va régler la calibration du volant Donc tu cliques sur steering Je ne sais pas si tu l'as déjà fait Dis moi si tu as déjà fait la calibration du volant Tu peux mettre auto Auto pit speed limiter Auto blip La pit exit line Et auto engine start Et auto tear off weepers D'accord Voilà Et la gearbox Moi je suis en séquentiel Donc ensuite tu as juste à régler Tu as juste à Tu as fait ton volant Tu as fait tes pédales Et tu as fait ta gearbox Donc là tout est nickel Fais aussi le enter exit tau car Tu donnes une touche dans ton volant Pour sortir de la voiture Et puis tu mets une touche Pour regarder à droite Pour regarder à gauche Pour regarder en haut et en bas Moi je ne l'attribue pas Je m'en fous Ensuite graphique Tu vas direct dans graphique Et moi regarde ma résolution Tu mets la résolution de ton écran Et l'UI zoom Moi je mets 100% Je ne mets pas 150% Et je suis en mode border Parce que j'utilise le race lab Et donc du coup en mode border C'est mieux Aligne je suis known Et réflexe je suis disabled J'ai oublié quoi là ? Tu vas trop vite Je ne vais pas trop vite Tu avais pris de l'avance Attends c'est toi C'est à cause de toi J'ai été obligé d'accélérer Donc est-ce que tu as fait Ta calibration de volant En cliquant sur steering Il va te dire Tourne ton volant à droite Tourne ton volant à gauche Nanana Voilà Et dis-moi si tu l'as fait Ouais Est-ce que tu as fait Ta calibration de pédale Donc tu cliques sur pédale Tu appuies l'accélérateur à fond Tu le lâches Ok Tu as fait ta calibration de gearbox Ok Et donc ici tu vois Enter Exit Toe cart Tu donnes un bouton En fait Tu lui donnes un bouton Pédale ok Ready ok Jire ok Et est-ce que tu as donné un bouton Sur ici là Enter Exit Toe cart Il faut que tu aies un bouton là Sur ton volant Et sinon tu gardes appuyé Échappe Ça marche aussi pareil Ensuite tu as Look Up And down Tu t'en fous Mais par contre Look Left And right C'est très utile D'accord ? Donc attribue-toi un bouton Sur ton volant Pour regarder à droite Pour regarder à gauche Et tu me dis Quand c'est fait ? Parce que c'est vachement pratique Pour voir s'il y a un mec À côté de toi Super Et donc maintenant regarde Driving heads Moi j'ai auto blip J'ai auto pit speed limiter Comme ça il me fait pas chier À dépasser la vitesse limite L'auto engine start L'auto tir off weepers Et le pit exit line La driving line je l'enlève Le brake assistant je l'enlève Et le throttle assistance je l'enlève Et tu cliques la gearbox En séquential Voilà Ensuite on va basculer Dans les graphismes N'oublie pas Dans drive De bien mettre Ta force là Et le force factor à zéro Ça c'est très important Donc ensuite tu vas Dans les graphiques Tu mets la résolution De ton écran Moi c'est 5120 Par 1440 Lui zoom Tu mets 100% Parce que 150% Ça va monter Beaucoup plus gros Regarde Pouf Et c'est moche D'accord Puisque la résolution Elle va changer Donc laisse à 100% C'est bon Moi je me mets en border Au lieu de full screen Parce que j'utilise le race lab Mais tu peux te mettre En full screen toi Tu peux remettre le fov Please Ah oui Alors le fov C'est très simple Tu vas dans drive C'est où le fov C'est dans option C'est dans C'est dans où C'est là Tu vas cliquer ici Sur monitors Et là Tu vas choisir ce que tu as Donc tu as un écran normal Un flat screen Et tu vas donner La largeur de ton écran Mais sans les bordures De l'écran ici Tu vois Ici tu vas mettre La largeur de ton écran Mais sans les bordures Et ensuite ici Tu vas mettre Les bordures de ton écran D'accord En millimètres Moi j'ai 4 millimètres De chaque côté Voilà Tu mets ça Et ensuite Tu mets ta distance Par rapport A ton Ton regard Par rapport A ton écran Moi tout ça C'est faussé Puisque ensuite J'ai changé tout ça Avec mes touches de clavier Dans le jeu Parce que le Le fov Que me donne Airacing Moi il ne me convient pas J'ai envie de voir Un petit bout De la voiture Sur le côté Donc toi tu vas régler Tout ça après Et toi il a tout calculé Direct Exactement Mais il faut Il faut mettre Les bonnes variables Dans les cases Parce que sinon Le jeu il va faire N'importe quoi Ok Donc après tu cliques Sur down Et maintenant On va dans les graphiques Les graphiques Donc tu vois Aligne Je mets down Reflex Disabled Tu peux Après toi faire des tests Et l'activer Moi avec ma 1080Ti Je suis comme ça D'accord Mais toi tu vas pouvoir Monter beaucoup plus haut Parce que tu as une Tu as une Une config Qui est quand même Meilleure que la mienne Donc regarde bien Ce que moi j'ai mis déjà Tu vois Et cette base là Déjà tu auras quelque chose De tout à fait bien Ensuite tu vas pouvoir Monter Le ciel Tu vois Tu cliques dessus Tu vas pouvoir Mettre High Détail Tu vois Pour le ciel Tu vas pouvoir Mettre Moi j'ai pas mal De trucs en maximum Mais toi tu vas pouvoir Mettre encore plus haut D'accord L'anisotropic filtering Je l'ai mis à 16 fois Et le sample mode Je l'ai mis à 8 fois Render dynamique Render dynamique Les deux ils sont cochés Les shadows cochés L'objectif tout ça Tu regardes Tu copies Et tu fais exactement Ce que j'ai mis Ça va déjà te donner Une bonne base Ensuite il y en a Qui adorent cocher Le HDR Et le sharpening Moi j'aime pas Parce que ça donne Un petit côté bizarre Au jeu Un peu bizarre Mais le sharpening Est pas mal Pour la précision Des voitures En fait Qu'elles soient plus précises Devant toi Vidéo là Cocher Et 2048 par 2048 Car texture Cocher D'accord Voilà tout ça C'est coché Voilà tu regardes Moi ce que j'ai Au niveau de mon GPU vidéo Memory Voilà Tu as tout ça Et ça tu vas pouvoir T'amuser Le frame rate Moi je le limite A 120 D'accord Voilà tu peux mettre No limit Tu peux pas mettre Maximum qualité à fond C'est bloqué Parce que tu as un truc Qui bloque Je crois que c'est L'anti-aliasing Qui est ici Je me rappelle plus Ce que c'est Si tu mets FXAA Je crois qu'il te le bloque Mais non ça le bloque pas J'ai remarqué hier Ce qui me le bloquait Mais il y a une option ici Qui fait que Dès que tu vas la cocher Il va t'empêcher D'aller au max quality Donc regarde moi Ce que j'ai coché Et si tu as exactement Ce que j'ai coché Tu vas pas être empêché De monter en max quality Tu vois moi je suis en custom là Parce que j'ai touché Un truc à un moment donné Ici Et ça m'a empêché D'aller en max quality J'ai touché Et ça m'a permis d'y aller Donc normalement Fais voir si c'est pas sharpening Non c'est pas sharpening C'est pas l'HDR C'est pas ça et ça C'est impossible Mais effectivement Tu as un bouton Que quand Quand je l'ai coché Moi ce bouton là Et ben mon max quality Il est venu ici là Vers le Vers le 3 tiers quoi Je sais pas si tu vas trouver Mirror Voilà c'est ça Voilà mirror C'est ça Virtual mirror là Voilà je crois que c'est ça Tu vois quand tu cliques dessus Normalement c'est ça Si tu cliques sur les mirrors Ou si tu en mets beaucoup là Cockpit mirror max 1 Je crois que si tu en mets 2 3 ou 4 Ça va changer je crois Il me semblait que c'était ça Voilà Mais en tout cas Ça te permet de Moi je sais pas pourquoi là Ouais Bon moi j'en mets un en général Parce que Sinon ça me bouffe de la Ça me bouffe du FPS Et j'ai pas envie Tu vois On va C'est bon ou pas ? On va basculer sur option Après On va basculer sur option Ici Et option Regarde ce que j'ai mis Les unités métriques Enable mouse while driving C'est à dire que tu actives Ta souris pendant que tu conduis Voilà Tu peux afficher Les affichages De la carte De la voiture référence Pendant tes Pendant tes courses Ou pendant tes entraînements Et ici sur les côtés Tu peux attribuer des touches Mais honnêtement C'est des touches automatiques De chat Tu vois Comme pour dire sorry Passe à droite Passe à gauche T'as un bouton sur ton volant Tu cliques Et puis ça note ça à l'écran Mais bon honnêtement Moi je l'utilise pas vraiment Et après ici Tout est coché Voilà Tout est coché Là c'est ce que tu vois à l'écran Tu vois On screen displays Show frame rate Et bah si tu décoches Tu le verras pas Voilà Les graphiques Moi je les ai cachés A chaque fois que tu cliques dessus Ils te proposent des options D'accord Donc Network Je l'ai Le système Je l'ai L'audio Je l'ai pas Il est caché Le steering Graphical C'est à dire que c'est des graphes Que tu vas voir Ça va pas être Voilà Ça va être des graphes Show black box Je te conseille de le cocher Show radio info Je l'ai décoché Mais tu peux le cocher Show video timer Il est décoché Et show driving controls Moi je l'ai coché Super Le jeu reste enfénétré Le salaud Fais alt entrée Si tu fais alt entrée Normalement il sort du fenétrage Donc ensuite tu as les contrôles Alors les contrôles Mon ami Il faut que tu les attribues D'accord Tu peux attribuer Le pit speed limiter C'est des trucs qui sont importants à mettre Le starter Je m'en fous Le tir off Tu peux l'attribuer Voilà Après tu attribues tes touches Comme dans n'importe quel jeu Et très important Le encourage Stomment Aussi Le break bias Tu vois Que tu vas attribuer Et tu vas avoir aussi Toute la partie black box C'est important D'attribuer ces boutons Là La next black box Parce qu'on va aller voir après Ce que ça fait la black box Et sur quoi ça joue Très important aussi C'est la partie Où tu vas régler ta voiture Ton siège Dans la voiture Parce que le FOV Que va te donner C'est quoi le break bias C'est la répartition De freinage avant arrière Donc le FOV Tu vois le break bias C'est à dire Que tu vas mettre 54% de frein à l'avant Ou 52% Ou 53% Ou 50% Voilà Tu vas basculer La répartition de freinage Ce qui est important A faire aussi C'est à attribuer Les déplacements De ton siège D'accord Dans la voiture Parce que des fois Le FOV Que te propose le jeu Ne va pas te convenir D'accord Donc là C'est important de le faire Donc je ne sais plus Où c'est ce truc Je ne sais plus Où c'est Mais c'est forcément Dans contrôle Voilà Je crois que c'est Inca Adjustments Et je crois que c'est Où j'ai mis des touches Non ce n'est pas Dans Inca Adjustments Ça fait un moment Que je ne l'ai pas touché Ce truc Mais tu dois avoir Un endroit Où tu peux attribuer Des touches Voilà c'est là Tu vois Regarde Other controls Increase feel of view C'est à dire Augmenter le champ de vision Baisser le champ de vision Bouger l'horizon En haut En bas Avancer le pilote Ou le reculer Tu vois Tu as vraiment tout Afficher Les vitesses Le rapport engagé Et les pédales Tu vois C'est la touche P Pour moi Afficher la radio Afficher les FPS Tu vois POF C'est important Parce que des fois Dans le jeu Tu vas avoir des choses Qui disparaissent C'est parce que Tu as appuyé Par inadvertance Sur une touche De ton clavier Que tu avais attribué D'accord Donc méfie-toi de ça Prends bien le temps D'attribuer tes touches D'accord Une fois que c'est fait Tu cliques sur down Parce que le son Honnêtement Voilà Moi le son Je choisis le système Par défaut Tu vois ici là Je mets système par défaut Voilà Je clique sur celui là Mais tu peux en tester plein En fonction de ce que tu aimes Comme son Moi ça me va très bien D'ailleurs Je n'ai pas allumé mon enceint Voilà Donc le son Honnêtement Moi je n'ai jamais trop Mis les mains dedans C'est assez intuitif Ouais en général Mais c'est vrai que parfois C'est un petit peu déroutant C'est parfois un peu déroutant J'envoie Un petit message À un camarade Qui veut m'appeler Il me demande Si je suis sous la douche Oui Je prends une douche en live Je prends une douche en live Donc là Tu cliques sur down Ok Là tu es dans la voiture Voilà Et donc tu cliques sur test Alors dans garage Tu vois ici dans garage C'est quand tu veux faire des setup D'accord Moi je ne fais jamais de setup Mais c'est ici dans garage Donc là tu ne vas pas dans garage Tu cliques sur test Voilà Et là tu es dans la voiture Et regarde Moi ça ne va pas Ce FOV pour moi Donc Je vais bouger Avec mes petites touches de clavier Voilà Je vais bouger Et là je vais mettre Un bon FOV Qui me convient mieux D'accord Parce que comme j'ai joué Avec la Ferrari 488 hier J'ai changé un peu Mon FOV D'accord Et du coup Ce qui est bizarre les gars C'est que moi je pensais Que c'était par voiture Le réglage Et à chaque fois Il me dérègle tout Même si j'ai coché Par voiture Dans les options C'est à dire Tu vois ici Regarde John Quand tu vas dans les options Tu vas ici Use custom controls For this car Il faut cocher ce petit truc Moi je pensais Qu'en cochant ça Ça prenait en charge aussi La partie visuelle La partie FOV Etc Mais en fait non Dès que tu vas changer De voiture Et que tu vas changer Tes réglages De voiture De vision Et bah ça va Tout te changer En fait Et donc du coup T'es obligé De réattribuer un peu Tes touches Pour pouvoir Tu vois Régler un peu ton FOV Tu vois Voilà J'essaye de trouver Un bon FOV C'est pas évident Donc après Une fois que t'es comme ça Bah t'es dans la voiture Et tu vois La fameuse black box C'est ce qui est là Qui s'affiche sur le côté Où il y a marqué Lab timing Et tu vois Avec les touches Que t'as attribuées Bah tu la fais défiler Regarde Voilà C'est ici que t'as Toutes les infos du jeu Alors après Je t'invite à aller voir Ma vidéo sur Race Lab Où tu vas pouvoir Te rajouter Des overlays En surimpression Parce que ceux là Ils sont un petit peu Voilà C'est un peu simple Ensuite Il y a un truc Qui est très important A savoir C'est que quand tu fais Alt K Tu affiches tout A ton écran Regarde Fais Alt K Et dis moi Si tu affiches tout Sur ton écran Ce qui te permet ensuite Avec ta souris De bouger ces trucs là Sur ton écran Et de les mettre Un peu là où tu veux Donc dis moi Si toi t'arrives A faire ça Si t'arrives En faisant Alt K A afficher un peu Toutes les boîtes de menus Tu vois Regarde Alt K Hop ça s'affiche Alt K Ça s'enlève D'accord Mais en tout cas Quand tu fais Alt K Tu vois que là Je peux bouger mes feux Si je trouve que mes feux Ils sont pas bien là Je les mets ici Devant mon volant D'accord Ou je les mets ici Devant ma tête Voilà Je mets les feux ici Mais c'est en faisant Alt K Que tu fais ça Donc là tu vois Je vais bouger ça Parce que le spotter message Je vais le mettre juste sous les feux Voilà Ici t'as le pacing Pareil Je vais le baisser un petit peu Ici t'as ce qu'on appelle Le différentiel de temps Voilà La pit lane Voilà Tu vois J'ai organisé un peu Tous mes petits machins Le voice chat Pareil Tu peux le bouger Regarde Voilà Donc ça C'est quand même important De savoir Que c'est en faisant Alt K Que tu peux faire ça Il y en a beaucoup Qui ne le savent pas Et du coup Tu galères un peu Pour gérer tes Voilà Salut Thomas Thomas Ferrari Qui est un professionnel De iRacing Salut à tous Alors je fais un petit live Pour aider John A configurer un peu iRacing Parce qu'il vient d'arriver Salut Atmosphérique Je fais marrer ta frame Mais oui Mais oui Je fais marrer Beaucoup de gens De monde C'est Le fil de car racing C'est la seule chaîne De sim racing Où on parle pas Que de sim racing Tous les autres Ils parlent que de sim racing J'ai vérifié Ici c'est la seule chaîne Où parfois On déborde un peu C'est vrai Je reconnais Que ça déborde un peu Les mecs John t'es toujours là Ou tu t'es perdu Dans la racing John t'es toujours là Ou tu t'es paumé Là Ou alors tu roules déjà Attends J'ai pas de son Je vais mettre un peu de son Ah quel bruit J'adore ces jeux Les gars J'adore ces jeux Alors oui L'herbe elle est chelou L'herbe elle est chelou Elle est bizarre Dans la racing Ça c'est vrai Ça c'est vrai Qu'elle est bizarre Mais tu vas voir Une fois que tu vas être Sur la piste Avec des voitures devant Là ça va changer la donne Je suis là Je t'écoute attentivement Super Est-ce que t'es prêt A rouler mec T'as vu le truc Que je t'ai montré Avec Alteca Est-ce que ça a bien fonctionné Pour toi Alteca Je vais vérifier Que ça a bien fonctionné J'ai lancé un début de parcours C'est très agréable Ce qu'il voulait c'est rouler Allez moi je vais rouler aussi Attends C'est bon hein mec Moi j'y vais aussi gars Règle ton forme Voilà c'est à partir de là Que tu vas pouvoir commencer A régler ton forme Et à t'éclater mon gars Parce que tu vas voir Que le retour de force C'est juste une tuerie C'est juste une tuerie Et encore là Je t'ai donné Des petits réglages À la va vite Comme ça comme un sauvage Là regarde moi ça Cette voiture Elle est vraiment topissime Regarde J'ai acheté ce circuit de Barcelone Il y a deux jours mes amis Mais regardez Comment c'est bien fait Punaise Et j'ai pas tous les graphismes à fond Toi avec ta 3080 John Tu mets tout à fond Tu te poses pas de questions Franchement Tu mets tout à fond Tu mets tout à fond les ballons mec Tu te prends pas la tête Tu coches tout à fond Le jeu il va tourner à 150 fps Moi je suis à 118 fps J'ai pas de clipping J'ai pas de Tu vois Y'a pas de Y'a pas de petit machin Tout bizarre là Franchement Mais c'est juste une tuerie Je vais dire Y'a pas photo Et là tu roules tout seul Tu vas voir Quand tu vas voir des bagnoles Tu vas voir les voitures Que tu vas avoir devant toi La netteté de la voiture C'est vraiment extrêmement impressionnant Parce que la voiture elle est nette Mais à 250 mètres A 300 mètres Elle est nette C'est juste une tuerie Et tu peux t'amuser avec cette Mazda Mon ami Moi je t'invite vraiment A la retourner dans tous les sens La Mazda Et à vraiment jouer un maximum avec A changer quelques paramètres graphiques Changer quelques paramètres de retour de force Et ensuite à aller commencer à faire du practice Avec d'autres pilotes Et à commencer à faire des courses Mais tu vas voir le bonheur mon ami Alors des fois Ouais tu tombes sur des séries Un petit peu Un petit peu rocambolesques Hein Tu tombes sur des séries rocambolesques Mais honnêtement Comment on peut dire que le retour de force Il est pas bon sur RSI C'est pas possible Je comprends pas honnêtement C'est juste une tuerie Tu sens les 4 pneumatiques Qui sont en train de patiner Voilà Alors après regarde John Je te montre un truc à l'écran Une fois que t'as roulé un petit peu Tu vas rouler on va dire Allez je vais regarder ce que tu m'as dit Possible de screen le premier onglet Je comprends pas Option J'avais pas fait au cas où Ah oui Ici Alors Regarde quand tu viens ici Il faut que tu roules Il faut que tu roules avec la Mazda Pendant 3 tours Tu fais 3-4 tours Ensuite tu cliques sur Tu vas cliquer sur échappe Tu vas venir sur option Et les replays Eh les gars on a pas parlé des replays Mais les replays les mecs Mais Mais c'est juste Enfin Je vais dire C'est juste une tuerie C'est Regardez Regardez les replays quoi Merci à A Thomas qui m'a fait cette voiture là Non si Non Thomas Tu me l'as fait cette voiture Thomas Je crois pas Non la Mazda Tu me l'as pas fait Si Ou c'est moi qui me l'as fait tout seul Regardez les replays les mecs Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Putain mais regarde Mais regarde le replay quoi Alors oui le gazon il est moche Maintenant que tu m'as dit que le gazon il était moche Je vais focaliser dessus Alors là c'est pas sympa mec Donc regarde Tu vas dans Tu vas dans option là Et qu'est-ce qu'il va se passer dans option Tu vois ici le petit bouton auto il s'est allumé D'accord Tu vas faire 3-4 tours Et le petit bouton auto qui est ici va s'allumer Et quand tu cliques dessus Tu cliques dessus Regarde il va te régler le strength Tu vois moi il me l'a foutu à 24.3 tu vois Ça veut dire qu'il était Mon strength était beaucoup trop bas Je sentais presque rien dans le volant D'accord ouais le gazon il est dégueu Non les arbres ça va pas trop mal Honnêtement ça passe C'est le gazon qui est le plus moche C'est le gazon qui est le plus moche Mais je pense que le jeu il s'est dit Il s'est dit bon Il n'y a pas besoin de gâcher la vie des gens Avec un beau gazon Qui va faire que tout le reste va être dégueu Tu vois ce que je veux dire Donc tu cliques sur auto Et là tu vas avoir le bon force feedback Tu vois tu vas avoir le bon force feedback Et donc c'est à dire la bonne force qui va arriver dans le jeu Ok et tu vas avoir beaucoup plus de force en général Ensuite regarde quand tu démarres Si tu trouves que la force elle est trop Là c'est vachement mieux Tu vois je sens beaucoup plus de poids de la voiture Parce que je suis à 24 Et bah regarde avec ta black box qui est sur le côté Tu cliques dessus Voilà Regarde tout en bas là Tu as FFB strength C'est un peu le quart multiplieur de Rfactor 2 Tu vois Tu vois le FFB strength tout en bas Bah tu peux le bouger Si tu trouves que ta direction elle est trop lourde Tu le bouges Là je suis à 24.3 Et bah tu peux baisser un peu D'accord ? Mais 24.3 c'est ce que le jeu estime correct Pour ton matériel Et pour les tours que tu viens de faire Et là c'est une voiture qui est un peu lente la Mazda Mais elle est assez vive Et physiquement on la sent vraiment bien Tu vois quand tu fais des transferts de masse C'est une vraie voiture école Tu vois tu sens le poids Donc toi j'ai vu sur ton crop écran là Que tu n'avais pas le auto activé Donc si le auto ne s'active pas Ça veut dire que la force strength est la bonne Voilà et tu n'as pas besoin de t'emmerder A cliquer sur auto Puisque du coup il ne te le propose pas Ça veut dire que tu as bien choisi La bonne force dès le début Oh mais les mecs Oh oh Mais c'est juste une tuerie Le retour de force il est vraiment bien Alors moi je ne dis pas qu'il est mieux que Rfactor 2 Ou moins bien que ACC Bon ça c'est toujours les polémiques à 2 balles Mais honnêtement moi je me fais vraiment plaisir sur ACC Je me fais plaisir sur Rfactor 2 J'aime bien tous les retours de force Mais celui là je veux dire Il n'est pas en dessous quoi Franchement en ce moment on me dit Bah oui mais Philippe Le retour de force de Rfactor 2 De Racing c'est un peu de la merde A côté de tel jeu machin Bah moi je ne suis pas d'accord Déjà ça dépend des voitures Il y a des voitures sur Rfactor 2 Franchement le retour de force Par exemple l'Alpine L'Alpine sur Rfactor 2 Pourtant c'est une voiture du studio Et bah franchement je n'aime pas du tout le retour de force J'aime pas du tout son retour de force Alors que franchement c'est un jeu qui est connu Et qui a la réputation d'être un des meilleurs retours de force du marché du Simracing Là je suis à 116 FPS Voilà pour le début John ensuite on va aller Maintenant on va aller dans Maintenant que tu es fin prêt Que tu as pu régler ton FFB T'as réglé tes T'as réglé pas mal de choses Je vais aller voir ce que tu m'as écrit Voilà ok pour retour C'est ok pour retour J'ai bien noté 3 tours et c'est bon La black box tu l'affiches comment ? La black box tu ne m'as pas goûté putain La black box Tu vas dans options ici Et regarde dans contrôle Voilà j'attends que tu sois prêt Tu vois dans contrôle tu cliques dessus Je vais aller doucement Attends j'attends Voilà tu l'as Ah super Ok Et tu vois dans contrôle Vraiment c'est très important ça en fait Tu vois ici tu as black box controls Donc tu as next black box Et bien en fait il faut que tu attribues un bouton Voilà Pour tout ça il faut que tu attribues Next et previous c'est très important Parce que c'est ce qui va te permettre de passer les infos Et puis ensuite ce qui est très important c'est ici Select Next control Select previous control Increment c'est à dire augmenter Et baisser en dessous D'accord ? C'est extrêmement important Parce que c'est ce qui va te permettre de faire ce que je vais faire maintenant C'est à dire que quand tu es là Tu vois la black box qui est sur ma droite Il y a marqué graphic adjustments Et hop quand je fais next Tu vois je change Tu vois avec mon bouton Tu vois Alors tu n'as rien Tu fais ton bouton next Hop tu as quelque chose Hop 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 Tu vois c'est ça les infos Et quand tu Ensuite tu peux descendre Monter Et puis pour monter c'est ça Tu vois Pour bouger c'est ça D'accord ? Donc avec un volant Bah tu attribues tes touches Donc tu vas pouvoir régler L'angle de tes miroirs Le FOV de tes miroirs Regarde mon miroir là-haut Comment il change Regarde là J'étais en 47 je crois Regarde comment ça change La vue que j'ai dans le miroir Tu vois ça la rapproche Donc c'est ici que tu vas régler tout ça Le driving FOV aussi Tu peux le régler ici Mais c'est exactement ce que tu fais en fait Avec tes touches de clavier D'accord ? Regarde hop Je bouge mon FOV D'accord ? Voilà Tu bouges ton FOV Mais c'est exactement ce que tu fais Avec tes touches de clavier Donc ça ne sert à rien Voilà Et après tu peux l'enlever la black box Si elle te gêne Tu la vire Voilà Mais moi je l'utilise Parce que tu vois Le live timing Voilà Tu as ton temps Tu as le compteur d'incidents Quand tu vas avoir des incidents Sur la piste Tu vois le compteur d'incidents Il va te mettre des petites croix Des petits X A chaque fois que tu vas faire Une connerie sur la piste Chaque fois que tu vas faire Le couillon Poum Tu prends un X dans la face Voilà Je l'ai C'est bon Top c'est fait Alors écoute Maintenant on va sortir On va sortir du truc là De test drive Tu sors Et après on va arrêter le live Parce que là déjà Tu as tout pour Et en plus Je te connais Tu vas aller Tu vas aller explorer tout ça Tu vas découvrir des trucs Moi je te laisse aussi découvrir Parce que c'est ça aussi Qui est sympa avec ce jeu Tu vois Donc tu fais quitter Tu cliques sur quitter Really quitter Yes Tu vois moi j'ai enregistré Les save replay J'ai mis une option Comme quoi je les enregistre pas tous Tu vois là J'ai pas envie de l'enregistrer Celui là je m'en cogne Donc là On se revient à un chat On fait back On fait close Voilà Et là on arrive sur ça Alors moi je te conseille De passer toujours par ce menu Tu vois Alors on va repartir sur home Voilà Moi c'est des camarades Qui m'ont conseillé De faire cette technique C'est pour ça que je préfère Te la communiquer Donc regarde Tu arrives sur home Quand tu es sur home Moi je te conseille D'aller sur go racing De cliquer sur go racing Ici sur le côté Et puis toujours sur current series Parce que ici Tu as toutes les séries Tu as toutes les courses Qui sont prévues Et ici tu as Tu vois Tu vas sur le petit onglet Qui est là Et tu mets road Si tu aimes road Tu mets road D'accord ? Ensuite tu peux mettre un tag Tu vas mettre un tag Par exemple Tu vas mettre rookie Et là tu auras Toutes les courses rookie Et donc en ce moment En rookie Tu as la Mazda MX5 Avec le Lim Rock Park Tu vois C'est ta série à toi Donc tu vas cliquer dessus Et là il va te proposer Une liste de choses Il va te dire Ecoute mon ami Tu as un practice là Qui est en cours Regarde Tu peux t'inscrire dans le practice là De 11h31 à 12h31 Tu as un mec dessus Et tu as une course à midi Tu vois Donc tu vas pouvoir aller Sur la course de midi Tu vas pouvoir t'inscrire ici En cliquant sur Régisteur Quand tu vas cliquer sur Régisteur Tu vas t'inscrire Sur la course de midi D'accord ? Tu cliques dessus Il y a 14 pilotes déjà inscrits Tu cliques dessus Tu attends Et là il te dit Bah voilà Je suis en train de t'inscrire Sur la course de midi Donc tu attends Tu vois là haut la barre verte Il y a 8 draw C'est pour te barrer 8 draw Tu te casses Et join Il est en train de charger là Et quand le join Il va être vert Tu cliques dessus Et tu vas rejoindre La course de midi Mais comme il n'est pas midi Il va te mettre Sur un serveur practice En attendant qu'il soit midi D'accord ? Et pendant ce temps là Tu vas t'entraîner Tu vas t'entraîner Tranquille peinard En faisant un peu gaffe aux autres Quand même Parce que tu seras avec d'autres voitures Voilà on va le faire là Regarde join Regarde join Il est affiché en vert Je clique dessus Et là ça y est Il m'inscrit Il est en train de me mettre Dans le serveur là Je vais parler de Sod iRacing Fuel Calculator Qui te permet de contrôler La voie Pas mal de choses C'est le top aussi Ok j'en parlerai Merci pour toutes ces informations Dorian Tu vois John Que ça sert à d'autres gens aussi Ça sert à d'autres gens Eh oui Ça sert à d'autres gens IRacing Des fois c'est un peu Voilà C'est un peu chaud quoi Mazda c'est moi Thomas Ferrari Ah ouais Tu me dis ça Parce que c'est pourri Mazda Mazda c'est moi Qui l'ai fait Tellement elle est mal faite Tu peux aussi changer La taille des overlays Exactement En faisant Control page up Et control page down Oui Bon dimanche à tous Boreshia Kamel Salut Jerry Ça suffit les vidéos Racing On a rendez-vous Les amis Pour Air Factor 2 Bientôt une vidéo Les gars Sur Air Factor 2 Vous allez voir Un groupe de malades Les mecs Vraiment un truc de fou On roule à 30 pilotes On roule à 30 pilotes Tous les jours T'as vu Jerry On roule à 30 pilotes Tous les jours Tous les jours Il y a une course Avec 30 mecs sur la piste Vous croyez ça Sur Air Factor 2 C'est impossible C'est impossible Et bah nous on l'a fait Les mecs Ceux qui Alors attends J'ai perdu le fil Donc regarde là Je suis arrivé John je suis arrivé dessus Regarde je suis dessus Voilà Et donc là Si t'as rien à faire Dans tes options Bah tu cliques sur practice Regarde Pouf Et voilà Je suis sur le practice Regarde la netteté Alors les abris sont moches C'est vrai Mais honnêtement C'est net Donc il n'y a pas de voiture Sur la piste Là j'aimerais bien Aller sur une Derrière une voiture Ah tiens Il y a une voiture Regarde Regarde la netteté Regarde John Regarde la netteté De la voiture Regarde la netteté Devant moi Et là C'est cette course là Que tu vas pouvoir faire Mon ami Voilà Tu vas t'entraîner Avec les mecs Et après Quand c'est la course Tu vas la faire contre eux Tu vas voir Tu vas plus lâcher le jeu Je te dis Regarde la netteté De la voiture Alors le mec Il a un peu de mal Là t'es chez les rookies T'es chez les rookies Mais on va essayer De se rapprocher On va essayer De se rapprocher Du mec Ça fait un moment Que j'ai pas fait Limbrock Park Il est dur Il est dur ce circuit Parce qu'il y a Cette chicane là Elle est chaude Mon gars en course Tu vas voir Tu vas avoir Des sueurs froides Surtout avec les rookies Tu vas avoir Des sueurs froides Là Voilà J'ai eu un Vous avez vu Le freeze d'écran Là Oh qu'est-ce que c'est que ça J'ai jamais de freeze Normalement Il y a un problème là Ça doit être Le OBS Ici tu freines pas Tu lâches juste L'accélérateur Avec la Mazda Tu ne freines pas C'est vrai que les arbres Ils sont bons Mais moi je pense Que mes graphismes Ils sont pas assez Poussés à fond Parce que j'ai 1081 Attendez Vous sentez bien là Le transfert de masse De la Mazda Au freinage Honnêtement Tu vas voir Avec le VNIM Comment tu vas sentir Le freinage John Ça va être La folie J'aime bien Limbrock Park Je viendrai Eh Je viendrai bien Faire des courses Avec toi là Je viendrai bien En rookie Les mecs Faire des courses Avec toi là C'est un vrai Parce que Limbrock Park C'est assez sympa Comme course Franchement Ça cartonne Ça cartonne bien Je te dis Regarde Tu vois Je te dis Que cette course là Elle est chaude Parce que la chicane Quand tu arrives A 30 bagnoles Dans la chicane Je vais te dire Que c'est chaud Là ici Tu freines pas Tu lâches l'accélérateur Surtout Ne pas freiner Sinon les autres Derrière Ils vont te défoncer Le cul Et là c'est pareil Tu freines pas Voilà Regarde Il y a une voiture Là On a rattrapé une voiture Regarde la netteté Regarde Regarde la distance Regarde la netteté Ça se trouve Ça se trouve c'est toi Comme j'ai pas mis mon Attends Je vais mettre mon Mon relatif Je vais voir si c'est toi Non c'est pas toi C'est Chris Toi je te vois pas Ouais je regarde mon relatif Au lieu de regarder la route Hé mais Hé mais normalement John On est dans la même série Là Si tu m'as rejoint Attends je vais me ranger Parce que le mec Il va être débloqué Je te vois pas John Pourquoi t'es pas dans ma série Dis moi si tu me vois là Regarde sur le côté Quand tu te mets sur cet écran là Tu as Entrise Tu vois ici Tu as tous les gens Qui sont inscrits dedans Et donc je dois te voir Normalement Tu dois être là Dans ce truc Non t'es à fond Et c'est dégueu Ah les caisses sont belles Le reste des graphismes Ouais c'est vrai Que c'est un peu moche Les alentours du circuit Tu vas tout acheter Non non tu vas rien acheter Je te dis Tu n'achètes que Voilà La Mazda Enfin la Mazda Tu l'achètes pas Elle est dedans C'est vrai que les graphismes Autour du jeu Sont moches C'est vrai Mais la piste Tu vois le circuit Et la voiture C'est top ici Bah j'étais dans le Le practice De l'Imrock Park Je te l'ai fait le truc Laquelle Il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un Entraînement C'est la course de midi C'est la course de midi La course de 12h Il n'y a qu'un entraînement Donc tu dois Il n'y en a pas 50 Il n'y en a qu'un Regarde on est 50 millions Là Dans le truc Dans le practice Là On est 50 Je vais aller voir Ce qu'il nous dit Thomas Ferrari Parce que lui Il connait bien Air Racing Ceux qui remarquent ça Sont souvent dans l'herbe Peut-être Bah voilà Tu vois les pros Ah non il y en a plein Mais non il n'y en a pas plein Moi j'en avais qu'un Comment ça Il y en a plein Des practices Salut John P Mazda c'est moi Bah ouais tu m'étonnes C'est moi qui l'ai fait La Mazda Bah oui On ressent le transfert De masse en virage Ouais Alors que d'autres voitures Ont beaucoup moins de ressenti Surtout les GT3 Je trouve que sur Air Racing Sur Air Racing Les GT3 Elles sont un peu moins bonnes Je trouve Que sur Assetto Corsa Competition Et sur Air Factor 2 Je trouve qu'elles sont un peu moins bonnes Par contre en monoplace Pas mal Elle a été faite par Endur Racers Ah voilà Merci F1 Mania Ok C'est pas une voiture Ouais ouais C'est pas une voiture C'est pas une voiture Sympa les conseils C'est qui John ? John c'est quelqu'un Qui m'a contacté Et qui fait beaucoup de commentaires Sur mes vidéos Sur Youtube Et à qui j'ai fait dépenser Beaucoup d'argent Il a acheté un Vénime Il a acheté plein de trucs Et là maintenant Il me disait Et là maintenant Il vient d'acheter 3 mois d'abonnement Air Racing Le pauvre Non mais Tu vas voir Honnêtement Air Racing C'est le jeu de la compétition Si vous voulez vous confronter Si vous voulez jouer tout seul Dans votre coin en solo C'est pas vraiment Ce jeu là Où il faut aller Franchement Mais si vous voulez Commencer à vous confronter A faire des courses Avec des mecs En ovale Sur le road Machin Honnêtement C'est extraordinaire Il y a Rodolphe Qui nous dit Que pour le FOV Il faut mettre 45 Pour le triple écran Moi j'ai pas de triple écran Donc c'est vrai que du coup J'ai un ultra wide Et moi je bidoule toujours Un peu le FOV Pour avoir un truc Qui correspond un peu mieux Ah oui Tu m'as fait un cadeau A l'inscription Mais il me dit rien là Il me dit pas Il me dit rien là Le 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 Air Racing Je pense que je vais recevoir Un mail N'oubliez pas les gars Quand vous prenez un abonnement Sur Air Racing Les mecs Pensez à prendre mon mail Pensez à prendre mon mail Les gars Parce qu'à chaque fois Il me donne un cadeau Il me donne 10 euros Je crois C'est le prix d'une voiture Quand même les mecs C'est le prix d'une bagnole Je vais quitter ici Regarde John Je vais quitter Je vais te montrer après Quand tu vas vouloir acheter des voitures Comment ça se passe Moi je te conseille Après la Mazda Quand tu vas monter de catégorie Tu vas basculer en D Je te conseille d'aller chercher Une voiture Qui est la M4 GT4 Après il faut que tu aimes Les BMW Mais je trouve C'est une bonne voiture école Et il y a de bonnes sensations Avec la M4 GT4 Elle se traîne un peu du cul Mais c'est une voiture sympa Quand même Ensuite j'ai pris la 488 GTE Moi tu vois J'ai cette voiture Alors pas beaucoup de sensations Au niveau du FFB Mais honnêtement Ça fait quand même le boulot Et tu Je ne sais pas si tu as vu Sur ma chaîne J'ai diffusé une Une course Je m'éclate toujours Avec cette voiture J'adore cette voiture Alors je ne sais pas pourquoi Parce qu'elle n'a pas D'énormes sensations physiques Sur le FFB Mais je me fais toujours plaisir Avec cette Ferrari C'est vraiment topissime Cette Ferrari Je l'ai faite Sur Air Factor 2 Elle est meilleure Vraiment Elle est meilleure Au niveau du FFB Vraiment Tu vois quand tu pars d'un John Quand tu pars d'un truc Surtout n'oublie pas De cliquer sur Withdraw ici Sinon tu ne peux pas Te réinscrire ailleurs Et moi ça m'est déjà arrivé De me barrer D'un practice Et de me dire Mais merde je ne peux pas M'inscrire à une course Et en fait c'était dû au fait Que je n'avais pas cliqué ici Sur Withdraw Tu vois Il te demande si tu confirmes Et tu dis oui je me casse Et là ça te libère Et là ça te libère Pour pouvoir t'inscrire ailleurs Si tu ne fais pas ça Tu restes coincé Tu vois tu as pas mal de voitures Quand même Mais tu ne peux pas acheter N'importe quoi Parce que si tu achètes N'importe quoi Et bien après Ça ne va pas te permettre Parfois de rouler Donc fais gaffe A bien choisir Les bonnes voitures Tu as des mecs Qui donnent des conseils Sur iRacing Sur Youtube Et qui te disent Ce qu'il faut acheter Salut Julien Et ce qu'il faut acheter Une fois que tu es passé De rookie A classe D Puis à classe C Etc Moi j'avais la Mazda Ensuite j'ai acheté La BMW GT4 M4 Ensuite j'ai acheté La Ferrari 488 GTE J'ai acheté La Porsche Cup J'ai acheté La nouvelle voiture Qu'ils ont sorti C'était la La Formule 1 De Mercedes La Formule 1 D'Hamilton Sauf que tu vois C'est une voiture Où tu peux faire Des séries Qu'en classe A Il me semble Donc du coup J'ai acheté pour rien Juste pour me faire plaisir Donc voilà Après tu peux faire Des endurances Moi je sais qu'il y a des gars Qui font beaucoup d'endurances Et ils s'éclatent Avec les endurances Moi j'en ai jamais fait Mais je suis sûr que c'est top La BMW Z4 GT3 Je l'aime bien Mais il n'y a jamais rien Comme course avec Tu vois du coup Elle est à 2,95€ De toute façon C'est simple Les voitures qui sont A 2,95€ Tu sais que Voilà Tu sais que c'est pas bon signe Tu vois parce que Les voitures Elles sont à 12€ Normalement N'oublie pas Qu'il y a la TVA par dessus Donc du coup C'est quand même Un peu plus cher C'est 14,15€ Mais si tu n'as pas Si tu n'as pas Des voitures à 11€ C'est que voilà Il n'y a rien de Tu vois là Je remarque Je viens de remarquer Que la BMW Z4 Elle est à 2,95€ Les mecs Je veux dire Ça veut dire Qu'elle marche pas quoi Pareil cette Porsche là C'est la 911 GT3 Elle s'est fait dégager Par la Cup 992 Donc maintenant Elle est vendue moins cher Forcément T'as pris le CSL DD Et bah mon gars Ça va te changer la vie Je te le dis Tu fais une course Ouais mais Course en practice C'est pas une course Attends la course La vraie course La Porsche Cup Tu vas voir mon gars Tu vas voir que Ça va pas rigoler mon gars Tu vas voir que Tu vas galérer Tu vas bien galérer Pour la conduire La Porsche Cup Tu vas transpirer Tu vas bien transpirer Mais elle est super Première course en practice Mais vas-y Joue en practice Entraîne-toi Et après Dès que tu peux Tu fais des courses Dès que tu peux Tu fais des courses Bon bah voilà Je pense que t'as tout Hein gars Je pense que t'as tout T'as tout Pour commencer à t'amuser Si t'as des questions Tu me contactes directement Sur le Sur le Messenger Voilà Mais pas trop quand même Parce que j'ai pas que ça à faire Je vais pas que ça à faire non plus Les salauds morderaient Ouais fais gaffe Fais gaffe C'est des ouf C'est des ouf C'est des ouf C'est des fous Le mec il t'a défoncé Voilà Putain mais les mecs Ils sont pas sérieux C'est pas sérieux C'est pas sérieux Non mais après Tu vas voir que Ça va s'améliorer Plus tu vas monter Dans les Dans les niveaux Plus les gars Ils vont être propres Lui le gars Tu vois que c'est un porc Tu vois que c'est un porc C'est un porcelet le mec Voilà c'est un goret le gars Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi j'ai rarement eu ça au début Parce que j'ai commencé en 2014 A Air Racing C'était beaucoup plus propre Incomparable les gars Incomparable Incomparable Les gars ils étaient respectueux Même moi Tu sais Je me souviens J'étais sur mon petit bureau Et je flippais Tu sais J'étais là J'étais pourvu que Pourvu que je gâche pas La course d'un autre mec Tu sais J'étais là J'étais là Pourvu que je gâche pas La course Je flippais Maintenant les mecs Ils sont là Ils déboulent Ils t'écartonnent la gueule Comme des cochons Ah là là Franchement Ah là là Bon bah merci John Et puis bah de rien Voilà On peut faire une session Cet après même Si ça te dit Ce qui est vraiment galère Avec ce jeu C'est que En fait Quand il y a beaucoup de monde Et que t'arrives sur une session Bah en fait Le jeu il te met dans des splits Un peu Qui correspondent à ton niveau Mais des fois T'es pas avec tes potes Et c'est vraiment Le hasard complet C'est à dire que Je peux arriver sur ton split Ou je peux ne pas arriver Sur ton split En fait ça dépend vraiment Et ça c'est vraiment dommage Les gars C'est vraiment dommage Parce que ce qui serait Ce qui serait top C'est de pouvoir choisir Dans quel split tu te mets Et comme ça T'es avec tes copains Et là c'est pas le cas C'est à dire que tu déboules Dans un truc Tu sais pas Voilà tu dis Bon bah Tiens bah il y a John Ouais super Et des fois il y a des mecs Qui me reconnaissent Ils font Ah Philippe Je suis dans ta série Tout ça Mais c'est rare quand même C'est rare La Dallara F3 Bah elle est pas mal Moi On m'en a dit du bien La prochaine voiture Que je vais acheter C'est la F4 Parce que je vais faire La Venim Cup Voilà je vais vous faire Une vidéo là demain Sur la Venim Cup Les mecs Je vais m'inscrire A la Venim Cup Je vais me faire coacher Par Thibaut Cazobon Et je dois acheter la F4 Parce que la Venim Cup C'est avec la F4 80 pilotes les gars 80 pilotes Et Je vais m'inscrire A ce truc là Le bezel free kit Parasus Qui permet de masquer Les bordures Dans les triples écrans Ouais c'est ça C'est pas mal C'est pas mal ce truc là Moi je l'avais vu à l'époque Où j'avais mes triple screen Mais je l'ai jamais mis Mais c'est vrai Que c'est un truc pas mal Les bezels là Tu les mets sur les bordures De ton écran Du coup tu vois pas Tu vois pas les bordures De l'écran quoi Salut Juju 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 Sur la F4 Tu peux aussi mettre En transparent La barre du halo Bah j'y compte bien Parce que déjà Que j'ai du mal Si en plus J'ai un machin Au milieu de la vue là Ça va être compliqué Les gars Ça va être compliqué Mais hé Thibaut il va m'aider Les mecs Thibaut il va m'aider Il va me dire Mais tu conduis mal Philippe Tu sais pas conduire Il va falloir Qu'on reprenne tout à zéro Bon allez salut les mecs Ça a fait un live de combien là Ça a fait un live d'une heure au moins Et attends On a fait un live d'une heure En plus j'avais rendez-vous Les mecs Donc je suis vraiment sympa Je suis vraiment sympa Parce que j'avais un J'avais un rendez-vous Très important Au téléphone Donc je vais le faire maintenant Donc Donc voilà A bientôt les amis Et puis Amuse-toi John Essaye Essaye de sortir des séries Un peu galères Où les mecs C'est vraiment des petits cochons Essaye de faire des courses Où tu vas commencer à t'amuser Et voilà Et tu vas voir Que après Bon après En fait Air Racing Soit t'accroches Soit t'accroches pas Si t'accroches Bah c'est une mauvaise nouvelle Parce que tu vas dépenser Beaucoup d'argent Si t'accroches pas T'es sauvé Parce que du coup Tu repartiras sur ACC Tu repartiras sur Air Factor 2 Et là T'es sauvé mon ami Mais si jamais T'accroches au jeu T'es foutu T'es foutu Tu vas claquer Voilà Tu vas claquer 200 euros par an Tu vas claquer 200 euros par an Parce qu'il t'appate Il te propose Des nouveaux circuits Des nouvelles voitures Des nouvelles séries Et toi Tu te dis Je vais y aller Je vais y aller Je vais l'essayer Ça va être super Voilà Mais c'est vrai Qu'il faut Il y a le côté Un peu graphisme extérieur Qui est un peu Un peu moins sympa Mais moi Je suis vraiment concentré Sur tout ce qui est Vraiment devant moi La voiture Et le circuit Je veux que ce soit Vraiment d'une pureté absolue Que ce soit net Pas que je me Tu vois Après que l'airbe soit belle C'est vrai que c'est immersif Et que c'est sympa aussi Mais le plus important C'est quand même Que la voiture soit net Que le circuit soit bien Numérisé Qu'il soit vraiment de qualité Qu'il y ait les bosses Et toi Tu vas ressentir Beaucoup plus de choses Que moi John Parce qu'avec ton DD1 Tu vas avoir Beaucoup plus de détails Donc tu vas vraiment sentir La différence Au niveau de la piste Que je n'ai pas moi Avec mon 8NM Je vais désactiver Mon logiciel d'imprimante Mais avant Ça ne le faisait pas Depuis la mise à jour Avec les bordures d'écran De Air Racing Je n'arrive pas A enlever mes bordures Les gars C'est chiant Avant je faisais Alt-entrée Et ça enlevait les bordures Là je n'y arrive pas Je fais alt-entrée Il ne se passe rien Donc je me retrouve Avec mes deux bandes au-dessus Ça m'énerve vraiment A chaque fois Je perds ma fenêtre De stream A chaque fois Je perds ma fenêtre De stream Voilà Et on a eu 38 spectateurs Les mecs Pour un dimanche matin C'est un exploit absolu Les gars Le dimanche matin Tout le monde dort Tout le monde prépare Le repas Avec Tata Janine Personne n'est dispo Le dimanche matin Les mecs Mais elle va servir Quand même Cette vidéo A d'autres Je vais la laisser Disponible Et du coup Elle va servir A d'autres personnes Qui veulent démarrer Air Racing Et qui galèrent un peu John lui Il connaissait un peu Quand même Il est allé Un peu plus vite Que la musique Il a trouvé Des trucs tout seul C'est un petit impatient J'ai l'impression John t'as quel âge ? John 2K Tu nous l'as dit Une fois Mais je m'en rappelle plus Bah tu vois Atmosphérique Pourquoi moi Pourquoi moi Ça marche pas Moi j'avais ça Comme toi avant J'étais en mode Fenêtré sans bordure Avec Reslab Et depuis la mise à jour Je n'y arrive pas Pourquoi ? C'est fou quoi T'as coché toi Quoi toi ? Moi j'ai tout essayé J'ai essayé Fullscreen J'ai essayé De cocher border J'ai tout essayé J'ai essayé Alte entrée Je comprends pas 39 Mais t'es un petit jeune John T'es un petit jeune Putain Encore plein d'années De simraising devant toi Oh là là T'es un petit jeune J'aimerais bien avoir 40 ans Adieu mes 40 ans Les mecs Qu'est-ce que j'aimerais Avoir 40 ans Parce que du coup Ça allonge le temps Que tu vas jouer Bon allez Salut les mecs Amusez-vous bien Et John Surtout Si je te vois C'est quoi ton pseudo C'est John2k Sur 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 Air Racing C'est John2k Parce que si je te vois Je te reconnaîtrai Par contre Si vous faites Comme il y en a plein Qui font Ils ont un pseudo Qui s'appelle John2k Sur Sur Air Racing C'est Jean-François Sur Air Factor 2 C'est Paul Bismuth Et sur ACC C'est Ting Jong Comment vous faites Les mecs Pour vous reconnaître Ah oui voilà C'est Jonathan Toutvenin Comment tu veux Que je te reconnaisse John2k Si sur Air Racing C'est Jonathan Toutvenin Moi je vais dire Ah tiens Jonathan C'est peut-être John Comment vous voulez Les mecs Ah là là Salut Claudius Ah là là Franchement Allez à bientôt Les amis On se voit bientôt Ouais on a joué avant Eux Claudius Racing Mais la souffrance La souffrance Claudius Les jeux qu'on avait Les mecs Oh les jeux qu'on avait Oh là là Maintenant les petits jeunes Qui arrivent à 17 ans Ils voient les jeux Ils arrivent sur les jeux là Ils savent pas ce qu'on a vécu Ils savent pas la souffrance Qu'on a eu Sur notre PC Sur les jeux de Formule 1 Les premiers jeux de Formule 1 Pixelisés C'était C'était Minecraft Les jeux c'était des Minecraft De Formule 1 en fait C'était impossible De jouer avec ça Et pourtant On s'abusait On dormait pas la nuit Tellement on pensait A la partie du lendemain Salut Joris Bon bah allez A bientôt les gars On est dimanche Bon après-midi A tous Moi je vais tourner Sur le groupe Les amis cet après-midi On va faire une course En flat 6 La Porsche Je vais refaire une course Qu'on a fait hier Que j'avais beaucoup aimé Sur le Hockenheim Ring Les mecs Et je vais y retourner Cet après-midi Parce que j'adore Je me suis vraiment bien marré Et je voudrais refaire une course Bon allez A bientôt les mecs C'est parti Je me casse Salut et bon dimanche à tous Et mangez pas trop à midi Faut être léger Pour faire du ciment